Je vous remercie pour tout ce qui est le cas sur 2017, parce que 2017 sera l'occasion, sera l'occasion, doit être l'occasion, de revenir au mariage en femme et à la filiation père-mère-enfant. Ces meetings pour les régionales ont bien entendu pour objectif de faire réfléchir et de se faire entendre les politiques pour changer l'état d'esprit, donc la culture et la réflexion politique. Et ces meetings pour les régionales sont bien sûrs une étape, il y aura d'autres actions pour aller jusqu'en 2017. Plus largement, je voudrais vous présenter rapidement ce que nous allons demander aux politiques, à tous les candidats, à tous les partis, pour leur famille et pour l'enfant. La politique familiale, on l'a vu à l'instant, a été extrêmement déconstruite, démolie, pierre par pierre. Il faut la rebâtir en étant bien plus ambitieux qu'on ne l'a été au sortir de la guerre, puisque la famille est en crise, on l'a vu tout à l'heure. Il ne s'agit donc pas plus seulement de parler de renouvellement des générations, il va falloir aller faire le lien. Alors, je vais vous dire ce que nous allons demander. D'abord, il faut revoir les objectifs de la politique familiale. Il faut favoriser, premier objectif, favoriser la durabilité, la pérennité de la famille. Il faut permettre, bien entendu, aux couples d'accueillir autant d'enfants qu'ils le souhaitent. C'est-à-dire aussi, et cela va avec, bien entendu, favoriser le renouvellement des générations. Il faut aussi, troisième point essentiel, aider les parents à éduquer leurs enfants. Aujourd'hui, la responsabilité parentale est mise en cause de tous les côtés. Elle est contestée, elle est empêchée, elle est niée. Eh bien, ça, ça doit être aussi un objectif d'une politique pour la famille et pour l'enfant à repenser entièrement. Il faut également favoriser la transmission, la transmission en famille. C'est la famille qui transmet les valeurs, les règles, la culture, les compétences, la vie sociale et puis, bien sûr aussi, le patrimoine. Il s'agit donc aussi de faire reculer la solitude. Vous savez que la solitude est l'un des plus grands mots que d'autre temps. Et qu'est-ce qui fait la solitude ? Bien sûr, c'est l'absence de famille et donc l'absence de solidarité, notamment entre les générations. Et notamment, vous êtes des malades, des personnes handicapées et en fin de vie. Il faut également, autre objectif extrêmement important, éduquer, préparer à la responsabilité conjugale et parentale. Je pèse mes mots responsabilité, responsabilité conjugale et parentale. Quand on voit des sites internet et des grandes campagnes de publicité pour des sites internet, pour des organismes qui proposent des relations adultères, cela va évidemment absolument à l'encontre de la stabilité de la famille et donc du bien de l'enfant. J'ai évoqué les objectifs, les fondements d'une politique véritable pour la famille et pour l'enfant. Voilà ce que nous avons demandé aux politiques. D'abord, de comprendre que la famille, elle commence par le couple. Ce n'est pas l'enfant qui fait la famille. Ça, c'est une conception nouvelle et erronée. La famille, elle commence par le couple. Elle est fondée par et sur le couple. Nous devons absolument être convaincus de cela, autrement on prend tout à l'envers. La famille, bien entendu, est fondée sur le couple, en l'occurrence, évidemment, le couple homme-femme, principe de réalité. Il s'agit donc aussi de promouvoir le lien mariage-filiation, le lien sexualité-procréation. Quand on promeut la PMA, la GPA, parce qu'on promeut le mariage pour deux hommes ou deux femmes, eh bien, on est dans la déconnexion, bien entendu, de la sexualité et de la procréation. La finalité de la sexualité, elle est en particulier la procréation. Elle est aussi un acte et une expression d'amour, mais qui est ouvert à la vie et qui n'est pas une fin en soi-même. Il y a bien sûr aussi à promouvoir le lien entre toutes les dimensions de la personne humaine. Vous entendez, aujourd'hui, on parle tout le temps de la filiation du parent biologique, il y a le père biologique, le père social, la mère biologique, la mère porteuse, la mère de l'osephérique. Mais non, la personne humaine, elle est tout. Elle est le biologique, le social, l'affectif, le spirituel, le culturel, etc. Ça, c'est ce qui fonde l'unité de la personne humaine. Et c'est donc ce qui doit fonder la famille. Et un père, il se découpe en petits morceaux, il est un père dans toutes ces dimensions. Et la mère, également, il se découpe en petits morceaux, en tranches, elle est mère dans toutes ces dimensions-là. Il s'agit aussi de respecter tout simplement l'écologie humaine, d'aller à l'encontre de l'artifice, du superficiel, de l'artifice, de l'artificiel, du technique, qui n'est plus que technique, seulement à l'encontre du respect de l'homme. Il s'agit donc également de suivre, de respecter le principe de précaution. On nous parle du principe de précaution tous les jours. Mais quand il s'agit de l'homme, alors là, tout à coup, le principe de précaution s'est évaporé. Comme 21, on va nous en parler du principe de précaution. On va nous en parler de l'écologie. On nous parle même au cœur, au cœur de notre terre, au cœur de notre terre. Non ! On veut, pour nos opposants, il faut moins d'hommes sur la planète pour entretenir la planète. On inverse totalement les choses. L'homme est là pour maîtriser la planète. Bien sûr, il ne faut jamais la sur-exploiter. Il faut la protéger. Il faut la protéger pour l'avenir. Mais la finalité est toujours l'homme. Et au cœur, il y a l'homme. Bien sûr aussi, une politique pour la famille et pour l'enfant véritable, eh bien, elle doit reposer. Je vais dire un gros mot énorme. Elle doit reposer sur l'éthique. Sur l'éthique. Un autre fondement extrêmement important dans le contexte sur lequel on est, vous voyez, il faut que tout doit être réfléchi et pensé. Et c'est ce qu'a fait l'économie de la famille. Et bien notamment, vous savez que toutes ces évolutions nous emmènent en fait dans une perspective absolument transhumaniste. C'est-à-dire que nous sommes devant des perspectives prométhéennes. J'ai vu l'autre jour un transhumaniste qui m'a écrit un qui s'est passé à prier en m'édiant « Nous sommes Dieu ». Elle est là, la question. Ils veulent transformer la condition humaine parce qu'ils refusent nos limites. Et donc l'homme doit devenir, en vous faire comme il le souhaite, et d'ailleurs en vous faire de notre disant que l'importance n'est pas d'importance. Il doit pouvoir avoir les enfants qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut, changer ou créer des besoins et des humeurs. Il doit devenir immortel. Il doit se perfectionner. Il doit être un surhomme. Mais parce qu'il pense qu'on va être Dieu. Tout cela pour vous dire qu'un autre fondement, eh bien, doit être de fixer des critères de discernement sur les avancées scientifiques. Je veux dire que tout ce qui est possible n'est pas forcément bon. Il y a urgence à fixer les critères de discernement. Est-ce que la GPA est bonne ou pas pour l'homme ? Eh bien non. Alors, on l'interdit. C'est comme le clommage. On peut arrêter. On peut réfléchir au-delà de court terme. On peut réfléchir moyen terme et long terme. Et il est grand temps que les politiques se mettent dans sa vision à long terme. Alors, les moyens. Les moyens. C'est bien joli tout ce que j'ai dit. Mais comment on a trouvé ? Et puis quelles propositions concrètes on a derrière ? Alors, je vais vous dire. D'abord, le premier moyen, c'est de sortir de l'idéologie. C'est d'être tout simplement pragmatique et de bon sens. Ça, c'est le premier moyen. Quand on sortira de l'idéologie, on y arrive pas. Il s'agit de ces moyens pour la famille pérenne. Il s'agit, et pour l'enfant, il s'agit de promouvoir le mariage, le cadre le plus responsabilisant et le plus stabilisant pour la famille. On est d'accord ou pas d'accord ? C'est un fait. C'est comme ça. Il s'agit de promouvoir la filiation pérenne-enfant à l'évidence. Il s'agit de rendre visible, et c'est ce que nous faisons tous les jours, et ici, de rendre visible l'importance prioritaire de la famille. Il s'agit aussi de donner une nouvelle cohérence aux droits de la famille. Parce qu'on ne parle pas de politique familiale, allocation, allocation familiale, fiscalité, c'est très important. Mais le droit, mais tous les autres aspects qui comptent dans la famille, tout ne peut pas se réduire à des allocations familiales, attention. Donc l'un des moyens, c'est aussi le droit. Les lois doivent être revues en faveur de la famille et dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. À propos de l'intérêt supérieur de l'enfant, on en parle, on en parle, on en parle, on en parle. Il n'est même pas défini dans le droit. Est-ce que vous savez que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas défini dans la loi ? L'expression vient d'une organisation internationale. Tout le monde s'en sert, mais chacun met derrière des choses différentes. Et quand on a mis des concepts clairs, alors on ne va pas dans le mur. Comme celui d'Arneus qui a commencé son combat, vous savez comment ils ont commencé ? Ils ont réuni un petit compte intellectuel et ils leur ont demandé de définir des mots égalité, liberté, justice, filiation, couple, homme, femme, démocratie, liberté de pensée, liberté d'expression et en l'occurrence intérêt supérieur de l'enfant. Il faut revenir aux fondamentaux. Il s'agit bien sûr aussi de maintenir une différence, parce qu'il y a une différence juridique et fiscale entre le mariage, le passe et le concubinage, parce que c'est comme ça qu'on peut nous faire mariage et le président. Il s'agira aussi de reconnaître et de rappeler. Imaginez un président de la République et un gouvernement subirait jusque-là. Et ce que je dis n'est que du bon sens. reconnaître et rappeler que les parents sont les éducateurs des enfants. Ils ne sont même pas les premiers et les principaux. Ils sont les éducateurs des enfants. Pour le reste, ils délèguent. Mais c'est eux qui décident de déléguer. Et à qui ils veulent. Les parents sont les responsables. Et nous devons d'ailleurs, et j'aurai aussi, former à cette responsabilité et former dès la petite enfance. Et donc, évidemment, les familles doivent éduquer à la responsabilité. Donc, les parents doivent être les responsables. Donc, ils doivent avoir été eux-mêmes éduqués à la responsabilité, etc., etc. Et tout s'est déconstruit dans l'autre sens depuis des dizaines d'années. Et il faut rebâtir. Nous nous servons. Formation, services aussi. Un autre exemple. Les personnes âgées, aujourd'hui, l'État favorise l'installation dans des maisons de retraite des personnes âgées, des personnes handicapées, etc. Il faut aider, bien sûr. Mais attention, l'État ne remplace pas la famille. Il faut aider les familles à assumer le plus possible et le mieux possible la responsabilité, la solidarité intergénérationnelle. Il y a une nuance dans la manière de faire et de voir jusqu'où on va. Il y a, bien sûr, un autre point important, le maintien du repos dominical. Je suis scandalisée de voir que le maintien d'un jour férié commun, enfin, d'un jour férié commun à tous, n'est pas défendu avec davantage de vigueur. Nous avons besoin pour nous retrouver le plus largement possible et le plus grand nombre de Français possible. Nous avons besoin de nous retrouver le même jour, tous en famille. Et ces jours, ce jour du dimanche, nous retrouvons aussi les grands-parents, les petits-enfants, les connaisseurs, les tantes. Mais c'est fondamental. Et nous devons défendre le maintien de ce repos dominical. Vous savez qu'il est mis à mal et de plus en plus, malheureusement. Alors, avant de rendre le micro, je voudrais vous donner quelques exemples. Là, je passe aux propositions très concrètes. On peut mettre en place des préparations au mariage civil dans toutes les mairies de France. C'est fait dans quelques mairies. On voit les difficultés des couples. On voit aussi les erreurs. Et quand erreur il y a, quand c'est fait, c'est terrible. Préparons le mariage civil. On pourrait d'ailleurs le faire aussi à l'école. A l'école, on élu des asexualités. On déséduque plutôt. Parlons de vie affective, parlons d'amour. Bien sûr, il faut parler de l'asexualité dans le contexte actuel. Mais faisons-le de manière constructive. Et parlons, allons au-delà. Parlons de l'enfant. Parlons du mariage. Parlons de la responsabilité future. Voilà ce que nous attendrions également. Et puis on peut créer un ministère de la famille et de l'enfant. Un ministère de la famille et de l'enfant. Qui se préoccupe de l'enfant ? C'est ce que disait l'Analie. Personne ne s'en préoccupe. Et donc il faut l'installer. Il faut lui donner de la visibilité. Il faut aller au fond et jusqu'au bout. Je ne vais pas poursuivre. Vous attendez le prochain candidat qui arrive. Je ne veux pas prendre la parole trop longtemps. Mais vous voyez que la Manif pour tous a décidé des propositions. Et le combat continue d'instant après d'instant. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage ST' 501